Une série d'attentats a coûté la vie à une trentaine de personnes en Irak ce dimanche. Les attaques les plus meurtrières se sont produites à Tadji au nord de Bagdad où 4 attentats à la voiture piégée ont fait au moins 6 morts. Les explosions se sont toutes produites dans un même quartier à majorité chiite. Dans la capitale irakienne, un kamikaze au volant d'une voiture piégée s'est fait exploser sur une artère commerçante tuant deux personnes dont un officier de police. Au sud-est de Bagdad, à Kout, on compte 6 morts, 4 officiers de police et 2 pèlerins en provenance d'Iran ont été tués dans des attentats à la voiture piégée. Cette nouvelle vague d'attaques n'a pas été revendiquée dans l'immédiat mais en juillet dernier, l'état islamique d'Irak, la branche d'Al-Qaïda dans le pays avait annoncé le début d'une campagne militaire et son intention de libérer ses membres emprisonnés.